Je dois rappeler qu'avant la guerre, dans certains milieux professionnels français, s'était manifesté de l'inquiétude devant l'envahissement de certaines activités par des juifs, souvent naturalisés de fraîche date. C'était un danger pour l'équilibre moral du pays. Je me souviens d'avoir moi-même reçu des représentants de divers corps de l'État venus m'exprimer leur reconnaissance des mesures prises. À la libération, Pérouton n'hésite pas à reporter sur la société la responsabilité de sa politique anti-juive. À l'époque, il y avait d'une façon générale, pour ne pas dire absolue dans l'opinion publique, un net sentiment de défiance à l'égard des étrangers. Comme ministre de l'Intérieur, j'avais par-dessus tout le souci de la sécurité française. L'internement des étrangers de race juive était une simple mesure d'ordre public. Le lendemain de mon toit, il y eut un conseil des ministres. Au moment où je me retirais, le maréchal me fit signe et m'ayant emmené dans une pièce voisine, il me dit « Il est indispensable de savoir comment le pays réagira ». Pérouton n'émettra aucun regret. Depuis le renvoi de Laval, les Allemands nous rendaient la vie impossible. Ce n'était qu'exigence, menace dans tous les domaines. Nous avions le sentiment d'être dans une tempête. Nous rédire dans des attitudes d'opposition risquaient de faire courir aux Français de graves dangers. J'ai travaillé dans le seul intérêt de la France. Je m'excuse d'y revenir, mais qui a signé l'ordre d'arrestation de M. Laval ? C'est Pérouton. Qui a été en but à toutes les attaques et a gardé la haine de M. Laval ? Je réponds encore « C'est Pérouton ». Il serait curieux qu'on accuse à l'homme qui, de l'aveu de tous, spécialement le 13 décembre 1940, a été à l'extrême pointe de la résistance gouvernementale à l'Allemagne.